Salut les vidéastes, aujourd'hui on se retrouve avec 4 équipements accessoires pour faire de la vidéo. Je vous en parle dans cette vidéo et c'est assez cool. On attaque avec le premier qui ne parle pas de caméra mais d'iPhone avec ce petit trépied Peak Design qui fonctionne avec MagSafe. Et ça c'est vraiment exceptionnel pour moi, ça a changé mon utilisation de mon téléphone. Je ne l'utilisais pas trop, c'est toujours assez compliqué de le placer, il ne va pas sur mes trépieds etc. Et là j'ai découvert cet accessoire qui est ultra facile à utiliser. Vous prenez votre iPhone, ça s'aimante en fait avec MagSafe et vous pouvez le replier pour l'avoir dans votre poche pendant le tournage. Donc ça ne prend pas de place. Et ensuite vous dépliez les petits pieds et vous pouvez le mettre n'importe où, vous l'orientez. Et vous pouvez avoir une deuxième caméra, moi je l'utilise pour ça en fait. Deuxième caméra sur mes tournages quand je veux filmer un autre angle ou quand je veux me filmer moi-même. C'est une qualité bien sûr bien moindre que celle de ma caméra mais ça me permet d'avoir d'autres images à exploiter. Et ensuite je n'ai plus qu'à replier les pieds, je le range dans la poche, ça ne prend pas de place. Alors en plus de ça Peak Design franchement c'est de la top qualité, j'adore ce qu'ils font. C'est un peu cher mais c'est vrai que le matériel vaut le coup d'y mettre le prix. Bon ensuite le deuxième accessoire on va passer sur la partie caméra puisque c'est tout simplement une poignée Small Ring. Alors c'est vraiment une poignée que j'adore, vous allez me dire pourquoi tu as deux poignées sur ta cage. En fait ça c'était ma première en bois, c'est Small Ring également. Je la trouvais très cool, je la voyais sur un petit peu toutes les vidéos, je la trouvais sympa. En plus voilà elle prend la forme de la main, c'est très très cool. Mais il y a plusieurs problèmes avec cette poignée. La première c'est que c'est une poignée droite et moi ça me dérange puisque en fait j'ai remarqué quand je filme, j'ai envie des fois de faire des petits réglages, ajuster l'ISO, changer un petit peu peut-être le focus à la main. Et j'ai très peu de dextérité avec ma main gauche, du coup ça me posait problème. Je voulais une poignée gauche déjà pour en avoir deux pour une meilleure stabilisation et également pour pouvoir lâcher ma main droite et faire mes réglages. Et je suis tombé par hasard, je tiens à le préciser, par hasard sur une grosse pépite de cette poignée Small Ring. Alors déjà elle est très belle, elle est très cool, elle est agréable à tenir dans la main. Mais elle a deux avantages qui sont exceptionnels par rapport à ma première poignée. La première c'est ce petit bouton Unlock que vous voyez. Alors il tombe parfaitement avec le pouce et j'ai plus qu'à cliquer et pouvoir tourner pour orienter ma poignée. Et ça c'est vraiment exceptionnel, ça marche du feu de Dieu. J'espère que le bouton va pas se casser dans le temps parce que je viens juste de l'avoir. Mais juste voilà j'ai envie de cliquer toujours sur ce bouton, c'est incroyable. Vous pouvez la mettre dans tous les sens, c'est ultra facile. Vous cliquez, vous tournez, vous lâchez, ça tient. Donc c'est vraiment exceptionnel. Moi ça va me changer ma façon de tourner. Puisque sur l'ancienne poignée c'était vraiment galère, le système est vraiment pas au point. La deuxième chose qui est top sur cette poignée, c'est qu'au dessus vous pouvez mettre des accessoires. Donc il y a des pas de vis pour mettre ce que vous voulez. Et également un petit loquet pour pouvoir mettre les pas de vis, notamment des micros, des moniteurs, etc. Et moi j'ai acheté un deuxième accessoire également de la marque Small Ring. qui me permet de changer ultra facilement d'accessoires à ce niveau-là. Alors ce petit accessoire de la marque Small Ring, vous en avez sûrement déjà entendu parler parce que ça fait pas mal de bruit. C'est pas le truc indispensable, mais c'est vrai que ça fait un gain de temps phénoménal quand vous avez besoin de changer, par exemple de lumière, de moniteur, etc. Et moi je l'utilise vraiment pour ça. Donc je viens tout simplement le mettre sur ma poignée Small Ring. Je la vise, donc elle, elle reste en fait tout le temps ici. Et ensuite avec le plus système de loquet, j'ai plus qu'à venir clipper des accessoires. Donc par exemple, là je vais mettre une petite lampe LED. Hop, je la clipse, ça fonctionne, ça ne bouge plus. Ensuite, j'ai plus qu'à déverrouiller et mettre par exemple mon Atomos. Hop, je le clique ici et ça tient. Donc c'est vraiment ultra facile, ultra rapide de pouvoir faire les changements. Et franchement, ça va me changer la ligne. Ce qui nous fait donc du coup trois accessoires. Il nous en reste un dernier. Et ce dernier, c'est un petit slider. Alors ce slider, je l'ai vu sur un des Behind the Scenes de Pile et Face que je salue au passage. Il nous l'avait présenté dans une de ses vidéos. Et en fait, j'ai trouvé ça exceptionnel. Parce qu'un slider, moi j'avais l'image du slider très encombrant qui coûte pas mal d'argent. Et dans mon utilisation, moi c'est plus pour faire des petites reviews. Et je n'en avais pas besoin non plus pour faire des grands courts métrages, etc. Donc je n'avais pas envie d'investir des centaines d'euros dans un truc que je n'ai utilisé que quelques fois. Puis en plus, ça prend énormément de place. Donc moi, ce n'était pas vraiment l'idéal pour moi. Alors que ce petit slider, il tient dans un sac. Et selon l'angle que vous donnez aux roues, ça va pouvoir faire des mouvements différents. Donc c'est très très cool. Ça marche vraiment bien. Notamment si vous avez des endroits plats. Parce que si vous êtes en extérieur, ça peut être très compliqué. Mais moi, franchement, pour de l'utilisation en bureau notamment et un prix très faible, je kiffe cet équipement. Voilà, je crois que ça fait 4 accessoires. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Alors, la chaîne est toute nouvelle. On est 40, je crois, maintenant. Donc ça fait vraiment bien plaisir. Bonjour à mes 40 abonnés. Si jamais tu veux nous faire grandir, n'hésite pas à t'abonner, à liker. Et à mettre en commentaire qu'est-ce que tu penses de ces accessoires. Est-ce que tu conseilles d'autres accessoires ? Est-ce que tu as des idées sur des choses qui pourraient être améliorées ? Je lis les commentaires parce qu'on est très peu. Donc j'en profite. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !